Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Erythor et je suis là. J'étais pas parti. Voilà, souvent il faut faire cette pause. Il faut se répliquer ce soir, réfléchir un peu à ce projet. En tout cas ça va, je vais très bien. Arfait Kamensama. Arfait Kamensama. Aujourd'hui, Debordo devient prophète. Aujourd'hui, la parole de Debordo est devenue parole d'évangile. Mais ne pervertissez pas les propos de Debordo, on va en parler tout à l'heure. Quand j'imagine bien des personnes qui aiment traiter tout le monde d'hypocrite à tout bout du champ, je suis un peu offusqué, très choqué même de tout ce qui se passe. J'ai bien vu, j'ai bien lu, j'ai tout entendu. Et j'ai aussi mon avis à donner, c'est pourquoi j'ai titré la vidéo ainsi. Voilà, on se prend après le générique les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce pour mon partageur. Bonjour. Bon retour les gars, bon retour. Excusez-moi, pardonnez, laissez mes cheveux comme ça. Parce que je sais que parmi vous, beaucoup vont me dire, il faut te coiffer. Laissez mes cheveux comme ils sont. Voilà. Maintenant, parlons de l'affaire Kamen Samar. Bien avant de parler de l'affaire Kamen Samar, j'aimerais bien que vous mettez un peu à l'aise avec le morceau de mon petit nojo. Voilà, son lien est toujours dans la description. Mettez-vous un peu à l'aise parce que ce qui arrive là, comme je vous ai dit, comme j'avais déjà annoncé sur Facebook, sur ma communauté YouTube, ça ne va peut-être pas vous plaire. Parce que vous savez qu'avec Eritore, quand tout le monde est sur un côté, je suis à gauche. Comme écoutez, pardon, il y a une bonne 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 différence dans les raisonnements et dans les prises de points de vue. Ok. Ce que je demande d'abord, avant de commencer la vidéo, c'est qu'est-ce que vous reprochez à Kamen Samar au juste ? Moi, je veux juste savoir, en fait. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? Essayons de situer un peu le débat et avant, on va en parler. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, vous dites que de Bordeaux avait raison. Aujourd'hui, vous dites que de Bordeaux est un prophète. Tant mieux pour vous. Mais, ce qui me dérange, moi, avant même de rentrer le vu du sujet, c'est l'odeur de l'hypocrisie que vous dégagez. C'est ce qui me dérange, en fait. Parce qu'il n'y a pas plus d'hypocrite que vous, honnêtement. Il faut que je vous le dis, cache, avant qu'on aille plus loin. Voilà. Il n'y a pas plus d'hypocrite que vous. J'ai l'impression que nous sommes dans un monde, lorsque nous ne sommes plus en bon thème, avec notre parent, notre ami, avec une connaissance, c'est là qu'on fait ressortir tous ses défauts. C'est là qu'on vient d'écrier tous ses défauts. Ce n'est pas ça l'hypocrisie. Ce n'est pas ça la vraie hypocrisie. Qu'est-ce que vous réfléchissez à cette petite dame-là, en fait ? Elle a fait quoi ? Moi, je veux comprendre. Je reconnais qu'elle a eu la chance d'être l'épouse, vous n'avez pas dit la femme, d'un monument de notre coupée décalée, qui n'est autre que Jidia Rafat. Donc, elle est un gros poids sur elle. Elle est même consciente de ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de me dire qu'après la mort de Jidia Rafat, cette dernière-là ne doit plus avoir de vie, en fait. Comme vous et moi. Nul n'est parfait, les amis. Nul n'est parfait. Et puis, avant de la frustiger avec toutes ces injures-là, il faut quand même prendre le temps d'analyser les circonstances de ce qui vous fâche. parce qu'elle est en deuil ou bien parce qu'elle a perdu son nom, elle ne doit plus snapper. Pas dans des postures bizarres, bien sûr. Pas dans des postures bizarres, mais elle ne doit plus snapper. Elle doit plus s'amuser. Pourquoi vous voulez envoyer les gens à vivre dans le faux ? Je vous explique. C'est-à-dire, je viens sur les réseaux sociaux avec un bon visage, un visage d'ange, de saint. Et puis, comme je sais que, si c'est filmé, les gens vont me juger, les gens vont me critiquer. Je me pervertis, je mets une vidéo débauche dans ma vraie vie. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? D'abord, ces vidéos qui ont créé le moi sur la toile-là, elles ne viennent pas d'elles. Ces vidéos-là ne viennent pas d'elles. Je suis désolé. Je suis, quand même ça va sur son snap, sur son Instagram, ces vidéos ne viennent pas d'elles. Je suis désolé. Elle snap, oui. Elle a le droit à les snapper. Parce qu'après, elle vit. Elle a la chance de vivre encore. Donc, elle doit reconstruire sa vie. Mais dans la plus bonne manière, je vais dire, quelqu'un qui rencontre Emma Lowe, on ne sait pas comment les amitiés se forment, et qui sont en train de déconner, c'est quelqu'un d'autre qui la filme, ou même, je ne sais même pas si c'est Emma Lowe qui snap, et qui balance ça sur son snap ou sur les réseaux sociaux. Et puis, vous êtes choqué. C'est quoi vous appelez la provocation en fait ? La petite ne vous provoque pas, elle vit sa vie. Elle ne demande pas aux gens de la filmer pour les publier sur les réseaux sociaux. Vous comprenez un peu ? Moi, je comprends. Moi, je vous comprends, mais c'est vous qui n'accordez pas de comprendre la personne qui est en face de vous en fait. Vous vous jugez seulement. Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle fait quoi ? Parce qu'elle est en train de danser, qu'elle est en train de twaquer. Et puis, Emma Lowe tapote ses fêtes là. C'est elle qui demande à Emma Lowe de tapoter ses fesses. C'est elle qui demande à la personne qui est en train de filmer, de filmer pour balancer sur les réseaux sociaux. Ça, ça pouvait se passer, on n'allait jamais le savoir et puis la vie allait continuer. Mais comme il y a des personnes de mauvaises intentions qui n'ont pas des intentions très claires vis-à-vis de Kamen Sama, ils ont pris le mal et plaisir de filmer cela et de le partager sur les réseaux sociaux qui dit que voit Kamen Sama qui a perdu son DJ Arafat. Voilà comment elle vit. Voilà ce qu'elle fait. Un autre point, Kamen Sama est très jeune. Ça ne justifie pas son comportement. Ça a sûrement rassuré parce qu'il vous connaît. Ça ne justifie pas son comportement. Mais elle est très jeune. On peut lui accorder ça. Je ne dirais pas qu'elle n'est pas mature, mais quand tu es jeune, quand tu es encore, je ne dirais pas gamine, mais quand tu n'as pas encore 30 ans en tant que femme, ça veut dire qu'il y a un an qui te passe et qui reste toujours inconsciente. mais il y a des choses qui peuvent arriver. On dit, bon, c'est parce qu'elle est petite qu'elle fait ça. Mais regardez comment vous êtes en train de la fustiger comme si elle avait tué quelqu'un. Mais il ne reste que vous oubliez. Vous pouvez dire tout d'elle aujourd'hui, mais c'est elle-là que votre DJ Arafat a doté, a dit, bon, peut-être que les gens vont dire que ce n'est pas bon. Mais c'est ça, c'est ça que je veux. Donc pour ça seulement, vous devez respecter ça. Mais je ne sais pas comment vous réfléchissez ça en fait. Il y a l'impression que vous avez plus de droits que DJ Arafat et soi-disant, vous êtes trop chinois. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Parce que ce que je vois là, et puis les gens pleinent de faire scandale, franchement, ça me dépasse un peu. Parce que comme on dit, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. C'est l'Africain qui aime tout exagérer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Qu'est-ce que la fille a fait de si grave pour venir aussi l'insulter ? Est-ce que vous ne savez pas comment vous l'insulter ? Vous insultez Raphna. Donc, si je dois bien comprendre, la mère de Raphna est une prostituée. Si je dois bien comprendre, la mère de Raphna est une pute. Si je dois bien comprendre, la mère de Raphna est une salope. vous vous raisonnez comment ? Vous vous réfléchissez comment ? En vous démontez, c'est vous qui avez trop raison. C'est vous qui réfléchissez trop bien. Parce que ce n'est pas votre soeur. Parce que ce n'est pas votre amie. Parce que ce n'est pas votre connaissance. Vous la connaissez de loin et vous la jugez. Vous avez trop encouragé les gens à vivre dans la médiocrité. À se cacher pour une vie de salope, de prostituée. Et puis, quand elle est sur les réseaux sociaux, c'est la femme d'ange, la femme au beau visage, la femme vertueuse. C'est ce que vous voulez. Mais les gens la filent et balancent pour vous la jugez, vous l'insultez. C'est vrai. C'est vrai que Kamer Sama a une part des responsabilités des gens. Parce que quand tu as été la chérie des artistes comme dit Jarafad qui a beaucoup de monde derrière lui, tu dois contrôler tes parts. Tu dois contrôler même ton langage. Ta manière de vivre ne doit changer. On ne te demande pas de ne plus vivre mais ta manière de vivre doit changer. Parce que tu seras toujours regardé par ses fans. Tu seras toujours suivi par ses fans. Tous ces followers que tu as sur ton Instagram là, il faut les savoir à 80%, c'est que des Chinois. C'est que des Chinois si tu veux. C'est le 1K des 2 millions d'abonnés de ton dit Jarafad qui sont abonnés là-bas. Donc, il y a des choses qu'ils voient normal qu'ils soient un peu fâchés. Mais moi, ce qui me dérange c'est qu'ils exagèrent. Parce que l'hypocrisie, c'est d'applaudir quelqu'un aujourd'hui et pour rien, pour une petite heure, venez dire le mauvais nom de la même personne demain. Et je comprends aussi certaines personnes. Moi, je pense bien que c'est que de la frustration et de la jalousie en fait. Voilà. Est-ce que vous savez que tu peux être l'ami de mon chéri sans que je sois ton ami? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que tu peux être la chérie de mon gars et puis toi, tu n'es pas ma camarade? Maintenant, revenons sur le cas des Bordeaux. Ne mettez pas des Bordeaux et quand même ça m'a en parlant. ne permettissez pas les propos des Bordeaux. Ça fait ça que je vais finir en fait. On dit que des Bordeaux avait dit quoi? Le résumé du direct de des Bordeaux si Kameh sa main parlait de son ingratitude. Ah pas ça, il a dit quoi Kameh. Et puis vous dites que des Bordeaux avait dit là. Arrêtez ça. C'est vous là qui crée toujours les histoires dans ses personnalités. Parce que nous tous on a suivi le direct de des Bordeaux. De Bordeaux était venu exprimer son bécontentement parce qu'il a jugé que Kameh ça m'a été ingrate vis-à-vis de lui. Ça s'arrête là. Ah pas ça n'a pas dit autre chose encore. Que des Bordeaux avait dit nous avait prévenu. On n'a pas écouté. N'encouragez pas la bêtise. Ne mettez pas les gens en parlant. Si vous voulez insulter continuez à l'insulter. Mais il n'est pas dit que des Bordeaux avait dit parce que vous avez dit indirectement que des Bordeaux avait dit que c'était une traînée. C'était une salope. C'était une prostituée. Des Bordeaux l'a dit quand? Il a dit quand? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça peut être votre soeur. Parce que je sais que dans votre famille et peut-être même vos proches ça peut être ton petit ami ta petite amie. même une vie que toi-même tu ne connais pas. Une vie que toi-même tu ignores mais tu juges pour les autres. Apprenez à être indulgent. Voilà. La petite lana n'a rien fait de mal. Elle ne peut pas empêcher les gens de la filmer. Elle ne peut pas s'empêcher de s'amuser. De s'effader. Parce qu'elle est restée longtemps loin de tout ça là. C'est maintenant elle reprend goût à la vie. Ça vous dérange. Mais quand vous insultez quelqu'un là aussi pensez aussi à sa famille. Mettez-vous un seul instant à la place de cette dernière là. Comment ma mère va réagir ? Comment ma famille va réagir ? On gâte mon nom. C'est comme si il m'avait donné une bonne éducation. On a vu quand même ça m'a ici. Elle a fait son petit et franc quand même. D'autres il n'allait même pas faire ce qu'elle a fait là. Elle a fait un peu quand même. Non, pour ce un peu là laissez-la vivre. Laissez-la vivre. Et puis avant de parler là réfléchissez un peu. Pesez le pour et le contre. Vous n'allez pas la vérité absolue. Votre vérité est la faute. La vérité est la même. Je vais m'arrêter là. Mais j'espère qu'on s'est compris parce que je dis beaucoup. Tau tchau.